Maintenant, on regarde ici, on a les triglycérides sanguins. Et regardez, la courte de gauche, c'est les différentes semaines de glucose. La ligne noire plus foncée versus les lignes bleues sont toutes à peu près pareilles. Le glucose n'a pas changé grand-chose. Regardez à droite, la ligne noire, c'est avant. Les lignes rouges, qui se mettent à augmenter, c'est les nombres de semaines de fructose. Voyez l'impact sur les triglycérides sanguins. Jou, on augmente. Directement relié au fructose rajouté. Mon même monde ici. Et je parlais de la stéatose hépatique, le foie gras. Même chose ici. Voyez comment au niveau zéro, au début, à gauche, et les carrés blancs, c'est la gamme qui est sur le glucose. Ça ne bouge pas beaucoup. C'est non significatif. Et dans le fructose, voyez comment ça monte. Les gens qui consomment du fructose en quantité font de la stéatose hépatique rendre leur foie malade. Ils font un foie gras. Et là, c'est toute la problématique. Comment on réduit après? Souvenez-vous du documentaire, si vous l'avez vu, de Super Size Me, de Morgan Spurlock. Pendant un mois, il n'a mangé que du mec dans l'autre. Et à chaque fois qu'on lui proposait, il prenait la piscine de boisson grasseuse. À la fin du mois, non seulement il a pris 12 kilos, mais selon le médecin, son foie est en aussi mauvais état qu'un alcoolique de longue date. C'est de ça dont on parle. Ça a pris un an à revenir avec une diète quasiment végétarienne. Il faut faire. Mais dans l'aliment, il y a des aliments plus problématiques chez la personne qui fait de l'intolérance. Mais chez vous et moi qui n'avons pas d'intolérance, je suis désolé, c'est noir d'ailleurs. Je vous dis tout de suite à tous ceux qui veulent avoir la copie électronique, envoyez-moi un courriel sur mon site jy-dion.com et ça va faire plaisir de partager le document électronique. Vous aurez tous les liens actifs. Mais dites-vous que les aliments les plus riches en fructose, c'est les figues. Les figues séchées, c'est super bon parce qu'il y a des fibres, il y a trop de choses, mais c'est le plus riche en fructose à des doses de 23 grammes par tasse. Ce qui est quand même pas mal. Et là, on monte, la pomme est au milieu, mais la pomme contient aussi un peu de glucose. Et alors, si on n'a pas d'intolérance, on s'en contrefouit de ça. Parce que le fructose dans l'aliment arrive avec sa contrepartie d'oligo-éléments, de flavonoïdes, de micronutriments qui vont m'aider à moduler, à métaboliser. Prenez l'exemple du sirop d'érable. Là, je suis très chauvin, je suis très délégant. Le sirop d'érable, c'est un sucre. C'est un sucre. On devrait réduire les sucres, c'est ce que je fais plus tard tôt. Mais, le sirop d'érable a l'intérêt d'être brut, donc pas raffiné. Le seul raffinage qu'on a, c'est la chauffée. Et deux, il contient des polyphénols, il contient des oligo-éléments, mais il contient une molécule très intéressante qui a été isolée ici à l'INARF à Québec, à l'Université Laval. L'INARF qui est l'Institut des Nutraceutiques et des Aliments Fonctionnels. Et on a tout un docteur Desjardins qui l'a trouvé. Une molécule qu'on appelle l'acide abyssyssique, qui dans le monde végétal, c'est une hormone de croissance. Mais chez nous, on n'est pas les blancs, ça stimule la sensibilité des récepteurs à l'insuline. C'est un peu comme un sucre qui amène avec une messagerie pour dire « Métabolise, bois donc mieux, ça va bien, quoi ça va faire? » Donc, c'est un sucre qui est moins mauvais. Alors, on a le droit d'être chauvin. Alors, en conclusion, de tout ce que je viens de dire, l'augmentation du sucre dans notre alimentation est le coupable numéro un des problèmes qu'on va augmenter. L'épidémie de diabésité. Il y a une androchinologue américaine qui a inventé ce mot-là, « obésité diabète » et « obésité diabète foie gras », c'est dû au sucre. L'autre aspect, pourquoi, à partir des années 70, les cours d'obésité font comme ça, les cours de maladies cardiaques font comme ça, malgré qu'on s'est fait dire que c'est les gras qui sont les coupables? Couper les gras, qu'est-ce qu'on fait quand on coupe les gras au niveau d'un aliment industriel? On le remplace par un agent qui remplace le gras. C'est quoi? C'est un glucide. C'est un sucre. Alors, on a un problème de perversion de l'alimentation industrielle qui fait que le fructose et les glucides ont augmenté en quantité super impressionnante, on l'a vu tantôt, de 8 kilos en 1800 à près de 90 kilos en moyenne aujourd'hui. Notre corps n'est pas fait pour subir cet affront-là. Ce qui fait qu'en ce moment, je dirais la substance à regarder pour éliminer de notre alimentation quand elle est rajoutée, je me répète, mais ça vaut la peine, pas dans l'aliment natif, pas dans le vrai fruit, mais dans le rajout, c'est vraiment le fructose, le sirop de maïs. Et là, je termine avec ma bombe. Il y a un aliment qui a la réputation d'être santé, qui est aussi pourri, excusez, que le sirop de maïs qui est en fructose. C'est le sirop d'agave. On nous a vendu ça comme un sirop alimentaire de haute qualité, blablabla. Pourquoi? Il est bâti avec les mêmes enzymes, la même technologie que le maïs, à partir de quelque chose qui est très bon à faire de la tequila, là. La gare, ça fait de la très bonne tequila, mais ça fait un sirop de fructose. Attention, il y a l'air d'un aliment santé, mais ça n'est pas un. Voilà. Et là, c'est l'heure de passer aux questions. Avez-vous des questions? Ouh! Alors, Charles-Eugène va se connaître le micro. Il faut que tout le monde entende. Et on va faire plusieurs questions. Une première question ici. J'aimerais savoir si le miel est ce qu'on parle au sirop d'érable. Bon, le miel, très, très, très bonne question. Le miel, en tant qu'aliment de luxe, c'est un très, très bon aliment de luxe. Il vient aussi, un peu comme le sirop d'érable, avec des oligo-éléments, avec des molécules autres, parce qu'il est brut, hein, il n'est pas raffiné, mais il a le défaut d'être plus riche en fructose que le sirop d'érable, qui, lui, est un sac à rose à la base. Mais, encore là, si vous n'avez pas d'intolérance, si vous l'utilisez comme un aliment de luxe, c'est un peu comme un problème avec le beurre. Le beurre, quand c'est un condiment, je n'ai pas de problème, quand ça devient un aliment, là, pas pareil, le miel, pareil, un condiment, pourquoi pas, mais il est plus riche en fructose, donc, il y a un bémol. Une deuxième question. Oui. Votre opinion sur la mélasse. Mon opinion sur la mélasse. La mélasse, c'est le sous-produit de la fabrication du sucre de câble. Quand on part, on va turbiner, on enlève la mélasse, on se ramasse avec un sucre qu'on va finalement blanchir. Très intéressant, très goûteux, riche en oligo-éléments, une bonne source de fer. Pourquoi pas? Et on n'en met jamais beaucoup, parce que ça goûte trop fort. Là où, au-delà de ça, c'est la fameuse cassonade. Là, je n'aime pas du tout la cassonade. Pourquoi? Parce que c'est du sucre blanc. Le vrai sucre blanc auquel on a vaporisé la mélasse pour en faire de la cassonade. Ce n'est pas un sucre non raffiné. Faites attention. Les sucres non raffinés, les turbinados, les sucres bruts, oui. La mélasse, encore plus, parce qu'on n'en met pas beaucoup. La mélasse verte, c'est la mélasse du raffineur. C'est la même chose. Elle est juste plus brute que la mélasse ordinaire.